Salut à tous, c'est pour vous prévenir que avant que la vidéo ne commence, je vais vous mettre le bouton i en haut à droite pour avoir la vidéo du stuffer et du stuffter qui sont utilisés chacun dans cette vidéo. Vous allez voir les matchups sont vraiment très intéressants, on est contre les top 1-3 panda, c'est un peu ambigu avec le ladder brisé mais c'est environ dans le top 3 voilà et le SRAM je pense qu'il est top 2 ou 3, je tombe beaucoup dessus alors que sur la mule j'ai quand même 4950 de côtes du coup je tombe déjà sur lui alors que cette côte là il n'y a plus grand monde que tu affrontes, tu affrontes que les SRAM les plus haut classés donc logiquement il est entre top 1 et top 3 voilà c'est à peu près dans cet endroit là qu'il faut voir la chose donc on affronte quand même du top ladder dans l'ensemble. Ok du coup à tout de suite et profitez bien de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Heureux. Du coup on est contre le panda donc il a un mode assez bien CR c'est le meilleur élément ce panda je pense. Du coup là sur ce truc j'ai essayé de jouer terre avec engrenage en mode de terre d'ocry. Je vous mettrai dans le bouton i les stuff emploie dans les vidéos, je vous mettrai la vidéo, je vous retirigerai vers la vidéo où le stuff est présenté. Donc là il pickle, il pickle donc là désolé j'ai changé la musique vite fait, c'était un peu vite fait. Du coup il monte sur bambou, il fait les premiers dégâts donc une fermant, c'est lui qui a l'open sur la game. Du coup là je vais stack DPA pour monter en 20 PA prochain s'il me touche et s'il ne touche pas je crois que je serai en 21. Du coup clepsyd, clepsydre, complice primo pour bloquer et flou. Du coup là j'ai 8 PA au total qui sont stack pour le prochain et si jamais il me touche pas mais là il m'a touché j'aurais été en 21 grâce à l'ocre et du coup c'est pas le cas malheureusement. Du coup là il prend la zone synchro, Xel pour entamer la synchro mais du coup avec la primo je vais enfin pas avec la primo mais avec la tp là que je vais faire sur le mambo ça va soigner un peu. Je suis Rambo du coup je décide de y aller un peu. Il n'a pas fermant du coup je décide de vraiment full taper il faut commencer à prendre de l'avance et la kawatt là qui est sympa parce qu'il peut pas porter une kawatt du coup tu lui fais faire un détour genre là il perd littéralement 2pm en fait si ce n'est plus je sais pas je pense que ouais il perd 2pm c'est ça du coup c'est parfait. Il n'a aucun intérêt à la clean et ça fait un free pivot du coup il décide de l'abrassage mais elle sert à rien j'avais pas de Rambo dessus dans tous les cas je vais rollback et revenir du coup c'est loin d'être dramatique du coup là je décide de faille je vais sûrement faille ouais on va voir en reculant de l'avant voilà faille des synchro chaffeur primo sur kawatt pour gratter du terrain et le forcer à la stab prochain s'il veut m'éviter mais du coup s'il la stab il recule un peu et du coup il peut pas me toucher prochain c'est assuré voilà du coup ok stab voilà hop et là il va avoir de la chance c'est qu'il va crit il va crit du coup la synchro va y passer malheureusement alors que je voulais protéger mes mecs par il est en mode air il a genre de 5% cc écrit quoi mais bon c'est c'est la vie du coup j'ai site de clean de revient comme on mouvole bac là que j'aime bien et primo bambou parce qu'il a aucun intérêt à l'équipe en fait il là il veut me poser ben il doit se ferme en mais de mémoire il a un truc comme attend si je me trompe pas il avait un truc comme 1 2 3 4 5 6 plus 5 ou il a 11 po du coup là il lui manque un pm il doit picole des picole et il s'appelle engrandissement si vous les posez ben avec ça de possible et ça toucher par rien d'autre en fait voilà du coup je décide de débuff cac de primo sur complice et de me flou pour re stack dpa on est toujours dans cette optique là du coup il va brassage de complices parce que c'est intéressant voilà et faut que c'est le tour bas fermant donc là c'est un tour où il faudrait aller taper dans l'idéal si on peut du coup il va bambou flamiche pour compenser un peu mais en fait mon mode est calculé de sorte à ce que l'engrenage one shot à peu près quoi qu'il arrive le bambou en fait du coup c'est assez intéressant là je m'engrenage et je vais prémo sur celui à l'ange j'ai décide de faire bloquer ligne de vue ok bloquer ligne de vue et du coup je vais mettre un petit sablier c'est gratuit hop moins ça se prend ok du coup je suis relativement safe parce que du coup en fait le l'ébène est trop chiant à chercher du coup ça le force à s'exposer et qui dit s'exposer dit beaucoup de dommages après je pense qu'il aurait pu passer à gauche et prendre son engourdissement mais il n'a pas fait étonnamment du coup bah c'est free synchro et free debuff tout ce qui va avec là ça va être sûrement complice des synchros on va aller le debuff en diago le cac et l'upité synchro à la tp et se réinvestir avec une primo très sûrement voilà tp hop c'est gratuit franchement ça fait prendre de l'avant se reposer une synchro c'est gratuit parce que prochaine prochaine toi avec la primo on la boostera donc ça sera cette prix quoi je suis pas sûr qu'elle va servir mais dans tous les cas c'est pas perdu quoi donc autant la mettre c'est toujours une pression tu vois si un tour il veut la tuer ou quoi ben f pour nous du coup voilà il décide de tacler mais j'ai la gelure vu que j'ai mis une primo en ligne de vue donc j'ai la jure quoi qu'il arrive du coup je décide de cac pour un peu de régène c'est gratuit et je vais tp chaffeur à l'aider synchro complice et primo sur kawatt comme ça bah en fait je gagne du terrain mais je me sais qu'en même temps et compte panda c'est aussi ça un peu le jeu c'est qu'il faut savoir modérer en fait genre tu vois genre la ferme en il est en haut fermant il vient de la mettre donc il ya peu d'intérêt à aller la mettre sauf si c'est pour mettre un ébène tu vois et là tu vois là on est on est en ébène cas donc on va être rentable à déposer un ébène peut-être faire un peu plus mais genre si j'étais en 12 ce serait plus intéressant de temporiser tu vois et il faut savoir en fait qu'on prendra ce que j'aime bien c'est que ça match up il faut être mesuré dans ses actions tu dois savoir ce que tu veux faire et à quel moment le faire parce que sinon ça ne marchera pas du coup tu dois des boeufs tranquillement là je vais souvenir au kak pour recharger et même kak c'est trop bien et je vais kak voilà du coup j'ai fait un bon ton de dégâts j'ai bien exploité mais tu vois là ça fermant elle a sauté grâce aux ébène donc c'est pas perdu là c'est ok tu vois parce que du coup là il est en bas fermant et il peut pas relancer fermant ça veut dire mais la fermant à la sauté avec l'ébène du coup là j'ai le rollback sur la cabote mais je vais faire un tour super intelligent vous allez voir c'est que je vais complice à mon kak boubout en pouflamiche pour ébène kak et là du coup je peux poser l'ébène au chaleuil donc ébène neutre et revenir avec rollback le tour est pixel perfect on peut le dire et bah ça fait plaisir ça fait plaisir un petit tour comme ça je me pose bien de sorte à ce que la ligne de vue elle soit trop galère à aller chercher pour lui du coup il se donne plus sphèrement ça devient coûteux double liqueur voilà c'est un bon tour en vrai c'est un bon tour de son côté donc là voilà là on sait qu'il est en haut fermant j'ai aucun intérêt à aller le prendre du coup je me dis vas-y hop changement de côté tranquille il ya le temps faut juste lui des boeufs le dans le cul parce que dans le cul c'est un peu fort sur panda vu la peau qu'il a donc on lui enlève et on repart voilà tp momif pour recharger primo voilà donc là il ne sera pas ce tour là il doit mettre une stable sur complice du coup ça va ce tour là on prendra rien et du coup bah voilà la stab comme comme annoncé moi j'attends qu'il la place place la stable donc voilà ok et du coup ballast pour là ça va être un peu c'est un peu malaise mais je me dis que je vais y aller quand même parce qu'il ya une synchro à les mettre même si elle est pas archi grande elle est c'est toujours cette prise tu veux du coup je me dis vas-y go la faire attention c'est que j'ai engrenage du coup je peux pas aller frappe au cac du coup je me dis vas-y je suis comme ça c'est très bien un petit cas que ça fait ses dégâts quand même le fond le panda et picole on rappelle il a que 21 r tu vois mais il est picole quand même donc c'est pas dégueu on l'a vu on lui a pété au cac d'ailleurs pour parce que la synchro il était en jach du coup synchro cac c'était pas mal car il me semble qu'il est en jach je pense ne pas me tromper du coup je peux pas revenir avec faille donc je suis obligé de rollback et là le tour est super intéressant c'est qu'elle a regardé il va proxentee quoi qu'il arrive du coup rollback attention donc là on va le bloquer un peu c'est à dire vous avez vu la carte elle peut pas être portée donc on la met voilà et en plus elle empêche le proxentee donc elle le bloque elle empêche le proxentee et elle est free primo parce qu'elle n'est pas bougeable et il n'a pas d'intérêt à ce régène parce qu'il veut se sentir tu vois et là du coup ce qu'il va faire c'est que il va me poser ben et il va chercher à temporiser un peu bon il va il va chercher un peu de régène tu vois c'est logique mais il se dit vas-y sinon je meurs mais du coup c'est un peu une tentative de all-in je pense mais ça va pas payer tu vois parce que là mec regarde c'est attends hop on va voir ce qu'il fait voilà hop ouais un pm vas-y utilise la fille complice gélure tu débuffes du coup à poil et là tu fais cac double engrenage fini et le tour la fin franchement et les tours étaient d'une d'un bon d'un bon niveau un franchement même lui il m'a dit j'ai toujours super tu vois et ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir à l'image du combat contre eti c'est le genre de combat que j'aime beaucoup disputé steamer et panda sont très intéressants à jouer vraiment très intéressant pour celui ci on se trouve contre un sram du coup là je suis en mode air pour celui là donc voilà moi je voulais varier tu vois de base ce sera là c'était le but c'était de faire une compil en mode air mais au final je me suis dit bon vas-y les deux sont intéressants donc je me suis dit vas-y les deux en plus elles montrent deux éléments différents dans des gammes fait totalement différent du coup on va aller comme ça du coup j'ai choisi mode air la vidéo air je vous mettrai encore le bouton i comme d'hab du coup là je vais out double c'est plus cohérent à faire je pense je vais faille chauffeur tp kawatt tp rambo sans lui rend son double moi j'en veux pas hop ça dégage en plus on a un petit dentier du coup c'est sympa franchement sur toute la guerre ça va faire plaisir du coup là voilà il décide de mettre des pièges d'un vit tout ça c'est très sur le fil en ce match up très très sur le fil pour le coup du coup je me dis vas-y tu sais quoi je vais temps pour la synchro on va la montée tranquillement que reprendre des pa tranquille du coup attendre la tp pendule hop ça boost tranquille on revient voilà faut temps pour mettre des pivots ça s'est pas perdu les pivots franchement plus tu les postaux plus tu les récupères à taux donc autant le faire du coup là voilà le double qui éclate tant mieux parce que le double vraiment c'est un truc vraiment chiant contre ce ramain c'est vraiment le pire c'est pour ça que c'est bien de l'out parce que derrière il fera plus grand chose de son double du coup je décide de brader et ben parce que j'ai pas le choix en fait malheureusement on booste des synchro clip cidre tp gelure pour récupérer tp prémot voilà masse masse pa synchro qui meurt pas qui veut pas rendre là mais tant mieux parce qu'on en avait on va en avoir besoin de l'appétit comme ça on va en avoir besoin donc là j'ai pas d'évennes à poser malheureusement à cause de tout ça mais je me dis qu'il faudrait quand même aller taper tôt ou tard peut-être stacker dpa je me dis que vous synchro c'est pas dégueu tu vois mais voilà j'ai lure voilà on prend le boost gelure salari gène il faut la régène la petite parce que elle le mérite flou maîtrise et la prochaine on se dit qu'il y aura un évent à poser donc c'est un peu le moment d'y aller quoi du coup ce qui va faire là j'ai le rambo en plus donc c'est vraiment un tour free pour aller s'exploser et je pense que ça va être sûrement le choix qui va être fait c'est très sûr du coup elle décide d'aller retour c'est intéressant si j'étais en rs tu vois mais vu que je suis en tp ça n'est pas tant que ça voilà du coup ça je me fais un peu baiser vite fait mais ça va rambo momy puis on va aller taper ce qu'on peut c'est à dire quand même pas mal en vrai normalement c'est pas dégueu mais je crois que je vais me faire baiser sur les sur les prévisus parce qu'en fait l'aller retour tu vois je relâche les vues parce que je commente mais en vrai j'ai pas pensé sur le moment tu vois genre sinon j'aurais juste des séchements des séchements gélures ça était beaucoup mieux mais bon du coup au moins j'ai mon ébène cac booster quoi sur cette prix mais bon c'est ça fait chère quand même ça fait cher payer c'est un fail assez coûteux du coup la synchro qui rend toujours pas l'âme c'est plutôt bénef donc là j'hésite entre revenir mais le tout il me fait chier un peu du coup je me dis c'est ce que il n'y a pas un truc à faire avec le double et je me dis que ouais je vais aller l'out en plus en allant régène synchro et en en allant cover la synchro parce que faut pas qu'elle meurt et donc là il va méprise et il va s'invient et donc là je me dis un truc assez intéressant c'est que je me dis bon il faudrait essayer de le spot head parce que si on lui met la synchro et qu'il est des proies qu'il meurt et non le truc c'est qu'on va manquer de chance et que on va réussir à le spot head mais pas totalement ça c'est assez risqué un complet ce que je vais faire c'est très très risqué c'est que là je vais voir lui mettre synchro mais du coup avant je vais quand même chercher à des proies donc attends je mets la complice voilà ici je pendule ok les pas dedans bon tant pis ok il n'est pas à deux peau du complice tant pis je rollback pour essayer de le ramener un peu et je frappe voilà donc là il a pris quand même sa synchro tu vois il a pris sur pas des procs tu vois mais bon il n'y avait pas plus rentable comme coup à faire que ça donc au final rentable tu vois j'ai un rentable de ouf et fallait la mettre quoi qu'il arrive dans le sens où il n'y avait pas de ratio pa plus rentable que ça à ce moment là et que de toute façon j'avais rien qui tapait plus de 1300 tu vois j'en fais être réaliste bon là je me fais baiser par ce truc ça c'est vraiment un truc énervant c'est quand tu mets un complice que tu tp dans le même truc mais que du coup tu te fais baiser par le fait que il y avait un piège dessus tu vois parce que tu as l'habitude de se pas marquer quand tu fais complice tp tu vois et du coup bah ça va pas trop marcher quoi du coup il part logique mais je crois que je peux tuer là attends qu'est ce qu'il va faire voilà je peux je peux faire des trucs c'est pas le souci c'est de reposer une synchro de je crois que je vais temps pour la store là et prochain on avisera parce que ça c'est comme ce qu'il faut faire quoi du coup près ouais ça me perturbe encore alors que pourtant je suis même pas dans le match ça me perturbe de ouf là du coup je vais tp flou voilà complice pour cover la ligne de vue par que la toxine c'est terrible franchement c'est terrible j'ai 5% air mais il est air feu ça fait trop mal quoi ça fait vraiment trop mal c'est pas ridicule mais ok du coup là je prends cher mais je peux aller chercher le kill tu vois rollback pour le faire sans sa cachette gélure dessèchement dessèchement ah non je décide de gélure et dessèchement cac ouais voilà mais du coup ça kill et gg à lui et gg à lui beau match très bon match c'est rare que j'aime bien les matchs contre l'estra mais là pour le coup il était assez propre et c'était cool à jouer donc gros gg à lui c'est parti